Alors les injustices les plus flagrantes qui ne sont pas forcément les plus visibles sont le fait que trop de personnes ne connaissent pas ce que sont leurs droits et ne font pas valoir leurs droits et ne connaissent même pas le chemin pour accéder à leurs droits. Et puis il y a aussi, et là je parle à plus forte raison à titre syndical, les injustices qui tiennent à l'absence ou l'insuffisance de considérations de nombre d'emplois. On a beaucoup parlé pendant la pandémie qui a été révélatrice de ce point de vue de ces métiers de la première ligne, de la deuxième ligne, des emplois essentiels qui sont souvent des emplois qui sont confinés au bas salaire, souvent à temps partiel et qui ne permettent pas de vivre correctement, dignement de son travail, qui sont le plus souvent occupés par des femmes et qui expliquent d'ailleurs pour beaucoup les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada